TAP3W-V-E-COL au Sénégal.com A E-COL au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAP E-COL au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détruites Je vais présenter une nouvelle forme d'unis potentiel, cette fois-ci, l'acide, d'accord Mais en tâche l'arçon, et pour ce faire, je vais présenter un pendule l'acide Ça veut dire quoi ? Un ressort associé à une masse, d'accord Premièrement, disposons D'un panneau classique constitué d'un ressort de contrainte de K et de masse M Ça c'est au repos Au repos, d'accord Maintenant, ça c'est le cas 1, au repos Deuxièmement, nous allons allonger Nous allons allonger le ressort en déplantant la masse à droite Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer ? La tension telle, le ressort va travailler Donc ici Ici, le ressort c'est allongé d'une quantité X Donc ici, il y a la tension T qui est le ressort Le ressort A, tra, travail On est sur un plan horizontal, il y a bien le poids, il y a le poids P et la réaction du plan Mais dans ces conditions-là, ni P ni R ne travaillent C'est seulement T qui travaillent, d'accord Donc ici, comme on l'avait vu T est une force conservative T est une force conservative De même que P R, venant ici Au repos, la position 1 Le ressort n'est ni allongé, ni comprimé Par convention, nous disons que C'est un risque potentiel élastique Égale à 0 Par convention Par convention, c'est quoi une convention ? C'est ce qui est admis universellement Dans le premier cas Au repos, le ressort n'est ni allongé, ni comprimé Donc, par convention, aucune des forces ne travaillent Donc, le risque potentiel est à l'état 1 et à la 0 Or ici, à l'état 2, la tension T du ressort travail WT, dans ce cas, comme ils sont Moins 1,2 k x² Ça, on l'avait vu depuis le premier chapitre Relatif à travail et puissance Or, dans ces conditions, on sait que EP, EP élastique Égale à moins WT D'accord, hein ? Et dans ce cas, va égale à 1,2 k x² D'accord Maintenant, on sait quoi ? On sait que dans ces conditions-là, que delta EP Non, j'ai oublié de ça, excusez ces élèves Donc, ça, c'est bien C'est pas... C'est delta EP Qui est égale à Delta EP qui est égale à moins WT Égale à 1,2 k x² Et delta EP égale à EP2 Moins EP1 Égale à 1,2 k x² Or, EP1 Égale à 0 Dans ce cas, on aura EP Élastique de translation Dans ces conditions-là Égale à 1,2 k x² Comme on l'avait vu L'énergie potentielle de pesanteur Est de la forme MZZ On vient de voir que l'énergie potentielle Élastique de translation Est de la forme 1,2 k x² K c'est quoi ? C'est la constante de l'énergie de sort X c'est l'allongement de l'énergie de sort D'accord ? En l'énergie potentielle classique En translation Égale à forme EP égale à 1,2 k x² Ok, maintenant Pour un allongement Pour un allongement De x1 A x2 On aura dans ce cas EP Élastique de translation Égale à 1,2 k Facteur de X2 carré Moins X1 carré C'est ça l'expression D'un potentiel D'un système en translation D'accord ? Maintenant on va faire la même chose Dans le cas où Le système élastique est en rotation Là je vais congérer Une tige de zide Qui maintient en équilibre une barre AB Ici c'est une tige de zide C'est quoi une tige de zide ? C'est une tige qu'on peut tordre sans l'endommager Comme une tige en assay Une tige en fer n'est pas une tige de zide Parce qu'en la tordant En la tordant On peut l'endommager On peut la perdre D'accord ? Si vous avez une tige de zide En la tordant La tige pourra Reprendre sa forme initiale Sans S'endommager D'accord ? Donc ici on a une barre Dans la tordant La barre AB En tordant la tige La barre qui était à cette position La barre c'est Un angle theta D'accord ? Un angle theta Par exemple La barre Pour prendre cette position là Un angle theta AB Un angle theta D'accord ? Ici initialement État 1 Ou bien position 1 Par conversion EP LAC Égale à 0 EP Égale à 0 Maintenant Dans l'état 2 Ici 1 On a un couple de torsions Donc Qui effectue du travail Donc le travail Du couple de torsions Dans ce cas Souvenir du premier chapitre Égale à Moins 1 2002 C Theta au carré Et par On sait quoi ? Delta EP Dans ce cas Égale à Moins 1 Travail du couple de torsions Égale à 1 2002 C Theta carré Theta carré Et on sait quoi ? Et on sait quoi ? Et on sait quoi ? Delta EP Égale à EP2 Moins EP1 Égale à 1 2002 C Theta carré Or 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 Comme on a fait la fois Là tout à l'heure EP1 Égale à 0 Dans ce cas Donc on aura EP2 Égale à 1 2002 C Theta carré Donc l'énergie potentielle De la forme De la forme 2002 C Theta carré Maintenant pour Une rotation d'angle Pour une rotation d'angle De Theta 1 A Theta 2 Dans ce cas On aura EP Élastique en rotation Égale à 1 2002 C Facteur de Theta 2 Au carré Moins Theta 1 Au Carré C'est ça L'expression De L'énergie Potentielle Maintenant Ces élèves Qu'est-ce qu'on peut Maintenant Généraliser En disant quoi En disant que La variation D'énergie Potentielle D'un système Est égale A l'opposé De la somme Des forces Conservatives D'accord Donc Ça C'est une De la Ration fondamentale Comme La relation Du thème De L'énergie C'est une La variation D'énergie Potentielle D'un système Est égale A l'opposé De la somme Des travaux Des travaux Des forces Conservatives D'un système Ça D'accord Il y a C'est une Qui l'appelle Le thème De l'énergie Potentielle Il y a C'est une Qui l'appelle Le thème De l'énergie Potentielle Donc Delta Delta P Égale A L'opposé De la Somme Des travaux Des forces Conservatives Et comme Autre force Conservatives On peut En citer Le poids La réaction La tension Sont Des forces Conservatives Les forces De fondement Ne sont pas Des forces Conservatives Ça On l'a vu Depuis le Père Chapitre